Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Bon aujourd'hui les gars on va voir 7 choses que les hommes apprennent trop tard. Ouais c'est des choses que ça aurait été bien de savoir avant. Ecoute qu'est-ce que tu veux ? C'est pour ça que je suis là les gars. Je suis un ancien et je vous dis les gars Adam, je pense que c'est pas une bonne idée d'aller par là. Ne va pas par là. Je te dis, on connaît, on est déjà passé par là. Tu veux gagner du temps ? Et bien t'as bien fait d'être sur cette vidéo. Donc première chose, le sexe et les femmes ce n'est pas tout dans la vie les gars. Tu ne seras pas mesuré à ça. Quoi ? Comment ça ? Mais t'avais dit que ouais, dans une ancienne vidéo t'avais dit que si jamais t'as du succès avec les femmes, c'est que t'as fait quelque chose de bien etc. Ce n'est pas faux Gérard. Tu as raison. Évidemment si jamais tu as beaucoup de succès avec les femmes, c'est parce que t'as travaillé sur toi. Il y a quelque chose que tu fais bien. C'est ou t'as du carrière, ou tu connais la nature féminine, ou t'as les abdos, ou t'as du statut. Enfin t'as fait quelque chose de bien, t'as travaillé sur toi. A moins que tu sois à bonne naissance. Ce qui ne concerne pas la majorité d'entre vous. Calme-toi Gérard, calme-toi. Non mais pour être plus sérieux, parce que quand tu es jeune comme ça, tu focus dans ta tête, tu crois que la vie c'est un film pornographique. Peut-être que tu ne veux que du sexe, que des femmes etc. Ok ? Ça ne va pas te remplir. Ce n'est pas quelque chose. En tant que t'as envie d'accomplir des choses. Naturellement, tu ne vas pas te sentir épanoui. J'ai une connaissance à moi qui était célibataire, je ne sais plus pendant combien d'années, mais on va dire pendant deux ans. Ok ? Donc il a vécu la vie d'Aloca, ça s'est bien passé, plusieurs dettes etc. Il a fait ça pendant deux ans. Ah la folie, tout ça, ça déchire. Ok ? Le retour qu'il m'a partagé par rapport à cette expérience, c'est qu'il a l'impression d'avoir rien fait en fait. Toutes ces années où il avait plusieurs partenaires, ok c'était cool, mais il a dit mais j'ai l'impression d'avoir rien fait. C'est bon, ça me saoule, j'arrête quoi. Parce que déjà d'une part, ça te coûte de l'argent. Et deuxièmement, tu as l'impression d'avoir rien fait dans ta vie. J'ai dit j'ai l'impression d'avoir rien avancé dans ma vie. J'avais deux ans là, comme ça, qui s'envolait et je n'ai rien accompli dans ma vie. Je n'ai rien fait dans ma vie, ok ? Tout ça pour te dire qu'en tant qu'homme, de toute façon, tu ne seras pas épanoui seulement parce que tu as du sexe avec des femmes. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas calculer les femmes, ce n'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est qu'il faut travailler sur toi. Si jamais tu focuses que là-dessus, et pour être plus précis, vouloir rentrer en intimité avec un maximum de femmes, tu te sentiras vide parce que tu as besoin d'accomplir quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu seras comme la connaissance que je viens de te partager, ta story. Au bout de deux ans, il a l'impression d'avoir perdu son temps et qu'il n'aurait rien fait dans sa life. Deuxième chose, tu dois être égoïste. Donc ça complète le premier point. Il faut que tu sois égoïste. Les gens respectent les gens égoïstes. Les femmes sont attirées par les hommes égoïstes. J'avais fait une vidéo là-dessus où je disais pourquoi l'homme doit rester ses bâtés, un truc comme ça. Ou pourquoi les femmes sont attirées par les hommes égoïstes, je ne sais plus exactement. Mais tu dois être égoïste. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est le même principe que dans l'avion, qu'on te dit oui, tu dois mettre ton masque en premier. Et après, tu mets le masque pour ton enfant. Si tu ne travailles pas sur toi, dans le monde, on ne va pas te respecter. Et je sais que tu veux être respecté. Parce que tous les hommes veulent être respectés. C'est la base. Tu ne pourras pas changer ta nature. Et pour pouvoir être respecté, il faut accomplir des choses. Et pour accomplir des choses, ça demande du temps. Ça demande des ressources. Ça veut dire temps, argent, focus, tout ce que tu veux. Attention. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, dans une partie de ta vie, il va falloir être égoïste et penser à toi en premier. Arrêtez d'être focus sur que les femmes, mais te concentrer sur toi. C'est pour ça que je fais plein de vidéos où je dis rester célibataire. Parce qu'en tant qu'homme, c'est du long terme. Tu seras toujours gagnant. Il n'y a pas de pression. Tu n'as pas d'horloge biologique. Il ne faut pas que tu te mettes en couple avant 30 ans. Sinon, ça va commencer à être chaud pour avoir des enfants. Tu n'as pas besoin. Concrètement, il n'y a rien qui presse pour toi. Donc, tu as le temps de te focus. C'est l'un des avantages des hommes. Double standard, voilà. C'est l'un des avantages. Tu as le temps de te focus sur toi pour devenir une personne, une meilleure personne, créer ton business, avoir plus de charisme, travailler sur ton statut social, etc. Devenir une meilleure version de toi-même. Et pour ça, il va falloir te concentrer sur toi et dire non aux gens, ne pas sortir, ne pas aller en soirée, etc. Être égoïste, tout simplement. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui culpabilisent et disent « Ah, ce n'est pas bien, il faut que je dise oui aux gens, etc. » Non. Là, tu es dans une période de ta vie. Si tu regardes tes vidéos, il faut que tu te focus sur toi pour devenir une meilleure version de toi-même. Tu n'as qu'une vie. Donc, essaye d'en faire la meilleure que tu peux. Enfin, je ne sais pas. À mon avis, je ne sais pas si tu partages mon avis, mais si on n'en a qu'une seule, autant qu'on essaye de la vivre comme on a réellement envie de la vivre. Et pas de la vivre par rapport à comment les gens voudraient que tu sois pour qu'ils disent que tu es gentil, pour te sentir aimé. Troisième chose, c'est que l'apprentissage ne s'arrête pas après les études. Trop de personnes ne lisent même pas un livre. Ils ont fini leurs études. Jamais de leur vie, ils ont lu un livre derrière. Comment tu veux avoir des résultats ? Comment tu veux avoir des résultats sur, pour moi, les trois piliers qui sont essentiels pour avoir une vie épanouie ? Ça veut dire santé, argent et relations. Si jamais tu n'as même pas lu un livre sur les trois sujets, comment tu veux avoir une vie épanouie, qui déchire ? Comment tu fais en fait ? Si tu ne connais rien sur ces trois sujets. C'est pour ça que tout le monde se rate sur les trois sujets. Les relations, c'est du n'importe quoi aujourd'hui. Relations long terme, relations, même marché du dating, c'est du n'importe quoi. Santé, tout le monde est en surpoids, tout le monde est perdu, tout le monde ne sait pas. Comme si c'était compliqué de perdre du poids. Ils cherchent toujours des régimes miracles, etc. Tu viens un livre, tu comprends. Il faut manger moins et dépenser plus. Ce n'est pas compliqué. Même dépenser, même pas forcément. Juste, tu peux garder ta dépense calorique et journalière habituelle, mais juste que tu manges moins. Voilà, c'est du bon sens, tu vois. Et l'argent, il faut lancer son business. Il faut apprendre. Si jamais tu n'apprends rien sur l'argent, ça ne va pas tomber du ciel. La connaissance ne va pas tomber du ciel. Boum. Et hop, ça y est, tu vas savoir comment faire de l'argent. Il faut apprendre. Par exemple, pour ça, tu as Zion en description, par exemple. Donc, l'apprentissage, c'est important. Tous les jours, tu dois apprendre. Et je sais que j'entendais ça avant. J'ai pris du temps même avant de lire mes premiers livres, alors que je l'entendais. J'entendais tout le monde dire, il faut lire des livres. C'est vrai qu'il faut lire des livres, c'est vrai. J'ai pris peut-être deux ans avant de commencer à lire mon premier livre. Mais une fois que j'ai commencé, la gifle que je me suis prise quand j'ai lu le premier livre, quand je l'ai fini, j'ai dit oui. Alors que je n'avais jamais lu un livre de ma vie. Je te rappelle, j'ai redonné mon BEP trop technique. Tu n'es pas sur la vidéo d'un gars, c'est le premier de la classe. Quand j'ai lu mon premier livre, je pense que... Enfin, celui qui m'a marqué, en tout cas le premier, je crois, c'est Père Riche, Père Pauvre. Ça a juste changé ma vie, en fait. Parce que j'ai complètement changé de direction de vie après avoir lu ce livre-là. Je n'avais plus du tout la même manière de penser. Et du coup, je n'ai pas mis en place les mêmes actions que j'avais prévues avant d'avoir lu le livre que j'allais faire. Chose suivante, comparer sa vie avec celle des autres et la meilleure manière de devenir dépressif. Surtout les gars qui aiment bien comparer leur vie avec les gens qui sont sur Instagram. Instagram, c'est un réseau social où les gens mettent tout ce qu'il y a de plus beau. Ça veut dire, quand ils vont en voyage, ils vont sur eux. Même pour eux, ce n'est pas leur quotidien. Tu vois ? Ça veut dire, quand ils vont dans un restaurant, ils ont un plat qui sont super bien, ils vont prendre une photo. Ou quand ils sont dans un endroit ou dans un voyage, là, ils vont prendre une photo. Ils ne prennent pas des photos quand ils sont chez eux et qu'ils ne font rien. Donc, ça veut dire que même les gens eux-mêmes qui postent sur leur poste Instagram, s'ils devaient comparer leur vie du quotidien avec leur poste Instagram, eux-mêmes, ils seraient dépressifs. Donc, toi, tu es là, tu es chez toi, tu es en train de regarder les posts des gens et tu crois que ta vie, elle est complètement éclatée parce que leur vie, elle déchire, etc. Non. Compare-toi seulement avec les résultats que tu avais l'année dernière, où il y a deux ans, il y a trois ans. Ok ? Essaye de devenir meilleur que la veille, mais arrête de te comparer aux autres. Après, je sais aussi que dans certains cas, ça peut aussi te motiver. Moi, par exemple, ça me motive plus de voir des gens qui ont réussi. Voilà, je ne suis pas… Moi, ça me motive. Il y en a, je sais que ça les fait déprimer. Chose suivante, les seules limites que tu as, elles sont dans ta tête. Je pense que je n'ai pas besoin de développer plus que ça. Chose suivante, tu n'as pas de problème de revenu, de salaire. Voilà, sur le revenu, je ne sais même pas si c'est français. Si, je pense. Tu n'as pas de problème de revenu, mais de dépense. Je répète. Aujourd'hui, pour devenir riche, pour t'enrichir, tu n'as pas de problème de revenu. Tu as des problèmes de dépense. Donc, ce n'est pas parce que tu vas gagner beaucoup plus d'argent que tu seras beaucoup plus riche ou que tu vas pouvoir gérer mieux ton argent ou tu auras des meilleures fins de mois. La chose sur laquelle tu dois te focus, c'est comment gérer tes dépenses. Et arrêter de dépenser à tout va. Si jamais tu ne sais pas gérer 1500 euros par mois, tu ne seras pas géré un million par mois. Et tu le vois avec les gagnants du loto, par exemple. Ils avaient des mauvaises habitudes. Ils n'ont pas de problème de revenu, les gagnants du loto. Ils ont des problèmes de dépense. C'est pour ça qu'après 5 ans, les gars arrivent à brûler 100 millions. Et se retrouver à la case départ. Et le dernier point, c'est les plus gros rêves sont abandonnés à cause de l'opinion des autres. Il n'y a pas pire que ça. Ça veut dire que les gens, des fois, ce que moi j'ai observé, c'est qu'il y a des gens qui ne passent pas à l'action parce qu'ils se disent que si je passe à l'action et je fais ça, lui là-bas, il va sûrement penser ça. Ou des fois, c'est on. On ne sait pas c'est qui on. Le on va penser que voilà, va penser ça. Ou ils vont penser ça. Ah bon ? Ah d'accord. Et donc du coup, je ne passe pas à l'action. Et après, il y a aussi des gens qui ne passent pas à l'action tout simplement parce que leurs femmes leur ont dit « Ouais, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux rentrer dans une secte, c'est ça ? Tu veux rentrer dans une secte ? » Ça, c'est une histoire véridique, ce que je te dis. « Tu veux rentrer dans une secte, c'est ça ? Pourquoi tu veux faire de l'argent ? » « Attends, on est bien comme ça. Pourquoi tu veux faire de l'argent ? » « Pourquoi un travail ? » « Va travailler au PTT. » « Hein ? À la poste, c'est bien à la poste. » Voilà. Donc ne prends jamais de décision par rapport aux opinions des autres. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une vie. Et ce serait quand même regrettable de faire toute ta vie par rapport aux autres. Et ce serait bien de vivre la vie que tu veux réellement vivre. Pas la vie que tu penses que les autres voudraient que tu vives. Parce que n'oublie jamais, les gens, quand ils te donnent leur opinion, ce n'est même pas par rapport à toi. Les gens sont égoïstes. Les gens pensent à eux. Quand ils te disent « Ouais, tu ne peux pas faire ci » ou « C'est pas bien de faire ça » ou « Ceci, cela », en fait, ils parlent d'eux. C'est parce qu'eux, ils pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et donc, du coup, comme ils pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire, ils te le disent. Mais ils ne prennent même pas en compte si toi, tu es capable de le faire. Ou ils se disent « Comme moi, je ne suis pas capable de le faire, toi aussi, tu ne seras pas capable de le faire. » Bref, ça revient au même. Arrête de vivre ta vie par rapport aux opinions des autres. C'est Churchill qui dit, il me semble, qu'à 20 ans, tu te préoccupes énormément de ce que les gens disent. Et à 60 ans, tu t'aperçois que personne ne t'a jamais calculé et jamais personne n'a pensé à toi, en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as une moitié de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer un hack. Regarde quand même. Et deuxième chose, c'est Zion, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur comment créer leur business en ligne, gagner de l'argent, je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. C'est un groupe privé, tu as accès à comment investir dans l'immobilier, lancer sa boutique commerce. Tu as accès à énormément de choses. Je te laisse regarder la page de vente dans la description, les gars. Et on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je savais ton camp.